Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, il y a aujourd'hui un an, notre Église Saint-Émilien a été consacrée à mon Seigneur de Galaretta. C'est pour nous une très grande joie d'en célébrer l'anniversaire, répondant en cela au précepte de la liturgie qui demande que soit célébrée chaque année comme une fête de première classe, l'anniversaire de la dédicace d'une Église. La cérémonie elle-même de la consécration d'une Église est certainement la plus majestueuse et la plus solennelle de toutes les cérémonies liturgiques. On peut se demander pourquoi une telle importance donnée à la consécration d'une Église ? Il s'agit vraiment de la consécration d'un lieu, d'un édifice. Mais me direz-vous, l'Église catholique a été instituée par notre Seigneur avant tout pour sauver les âmes et enseigner les vérités de la foi, répandre la grâce, la rémission des péchés par les sacrements, une mission donc essentiellement surnaturelle, spirituelle. Oui, c'est vrai, mais notre Seigneur a voulu que cela passe par des éléments sensibles, matériels, constatables, parce que nous sommes corps et âme, et que notre âme sur la terre ne peut atteindre les réalités spirituelles que par la connaissance que lui donnent les sens. On le voit pour chaque sacrement qui donne la grâce. Notre Seigneur a attaché un élément sensible, comme une parole, un geste, une matière, de l'eau par exemple pour le baptême, de l'huile sainte, du pain, du vin. Tous ces éléments matériels sensibles sont si peu de choses par eux-mêmes, mais ils deviennent tout à coup les vecteurs, les canaux de la toute-puissance de notre Seigneur qui vient sauver nos âmes. Parmi les sept sacrements institués par Jésus, il y en a un qui est tout à fait à part, auquel aucun des six autres ne peut être comparé, car il s'agit du plus grand, du plus sacré des sacrements, celui finalement pour lequel tous les autres ont été institués. Il s'agit de la très sainte Eucharistie, qui a ceci de particulier qu'elle est réalisée sur l'autel, entre les mains du prêtre, avant de nous être administrés par mode de nourriture divine et céleste. Ce sacrement divin est réalisé avant et nous en conservons justement le fruit, cette présence de notre Seigneur. Et c'est ces sacrements de la très sainte Eucharistie qui justifient la consécration des Églises, parce que notre Seigneur nous a laissé un tel trésor qu'il fallait des lieux dignes de recevoir un tel trésor. Cet acte de la toute puissance divine intervient donc dans ce sacrement avant que notre âme en soit effectivement bénéficiaire par la Sainte Communion. C'est le seul sacrement qui est comme cela. Et pour cause, dans la très sainte Eucharistie, qui est le chef-d'œuvre d'amour de ce que Jésus nous a laissé, c'est d'abord son sacrifice, le sacrifice même de Jésus renouvelé, rendu présent. Et cela, c'est le sacrifice avant d'être le sacrement qui vient nourrir nos âmes. Ce sacrifice de Jésus renouvelé, rendu présent, est ce qu'il y a de plus beau sur la terre, de plus grand, de plus sacré. Et il convenait donc qu'il y ait des édifices exclusivement consacrés et dédiés à une action si sainte. Jésus, le soir du jeudi saint, avant d'entrer dans sa passion, laisse à son Église, à ses apôtres, à ses prêtres, le pouvoir de rendre présent et d'offrir son divin sacrifice qui sera réalisé le lendemain sur la croix. Il y a là quelque chose d'inouïe. Notre Seigneur qui confie ce pouvoir redoutable à ses prêtres, qui confie son sacrifice à son Église pour qu'il soit renouvelé tous les jours et partout où un prêtre monte à l'autel. Jésus se donne à son Église, à qui il confie le pouvoir de le rendre présent et de l'offrir. Jésus nous laisse l'acte parfait du culte rendu à Dieu son Père, qui est la source de rédemption, de vie éternelle pour les âmes. Il nous confie sa présence divine, eucharistique pour que l'on puisse la conserver, véritable présence divine, trésor vivant pour tous les jours de notre vie sur la terre. La messe, on peut le dire, est un instant d'éternité. C'est la liturgie éternelle du ciel qui s'incarne sur la terre devant nous chaque jour. Liturgie par laquelle Dieu est dignement honoré et c'est là que nos âmes trouvent la source de toutes les grâces. C'est sur la croix que notre Seigneur a rétabli l'ordre, brisé par nos péchés. C'est là que nous trouvons le remède à nos désordres. Il fallait pour abriter ce divin mystère des édifices dignes. Certes, le bon Dieu a permis que la Sainte Messe puisse être célébrée un peu partout et le prêtre n'a pas nécessité absolue d'être dans une Église consacrée pour célébrer la Messe. La consécration des Églises est réservée aux édifices les plus importants et à partir du moment où une Église est consacrée, elle est définitivement dédiée justement au culte divin, dédiée à la Sainte Messe. C'est la raison d'être des Églises, la Messe. C'est le divin sacrifice que Jésus nous a laissé pour être renouvelé, rendu présent chaque jour. Par sa consécration solennelle, l'Église devient comme l'écrin, l'écrin, le temple du saint sacrifice de Jésus et ce, de manière stable et définitive. Cet édifice appartient à Dieu. Il lui a été consacré pour toujours. L'Église est toute dédiée au culte divin dont le sommet et le cœur est le saint sacrifice de la Messe. Voilà pourquoi, dans l'Église, l'élément le plus sacré, celui d'ailleurs sur lequel la cérémonie s'attarde le plus, c'est l'autel. L'autel est ce vers quoi tout s'oriente dans l'Église, car c'est le lieu du saint sacrifice de Jésus. De la même manière que nous vénérons en Terre Sainte les endroits où notre Seigneur est passé, spécialement là où il a réalisé les mystères les plus grands, eh bien, nous vénérons aussi le lieu du sacrifice renouvelé, le Saint-Hôtel. Tout est centré sur l'autel dans l'Église. Ayons un grand respect pour ces édifices consacrés, toutes ces églises, ces basiliques, qui ont été ointes du Saint-Crème pour être la digne demeure de Dieu parmi les hommes, le lieu de son sacrifice, le lieu où l'on vient puiser les grâces du salut. La solennité d'une consécration d'Église est aussi l'image de la consécration définitive qui a lieu pour un chrétien le jour de son baptême. Comme les murs de l'Église, nous avons reçu sur notre tête, le jour de notre baptême, une onction avec cette même huile sainte qui a servi pour roindre ces croix qui sont sur les piliers de l'Église, ces douze croix. Notre tête, elle-même, a reçu cette onction. Nous avons été marqués à tout jamais du caractère de chrétien. Notre âme a reçu ce caractère d'enfant de Dieu qui ne peut plus jamais être effacé. Et par ce caractère de chrétien, nous sommes dédiés, nous aussi, à recevoir notre Seigneur dans le Très-Saint-Sacrement, fruit de la Sainte-Messe. Nous devenons ainsi un tabernacle vivant de notre Seigneur. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes faits pour communier. C'est ce qui nous rapproche le plus de la vie éternelle. C'est dire tout le respect que nous devons avoir pour notre âme, pour notre corps, véritable temple du Saint-Esprit par la consécration du baptême. Oh, demandons à la Très-Sainte Vierge Marie ce sens du sacré, de ce qui a été réalisé dans nos âmes et ce qui nous est rendu visible justement par la magnificence avec laquelle l'Église entend consacrer ses temples, lieu du Saint-Sacrifice, lieu de sanctification pour nos âmes. Ayons ce sens du sacré, de cette souveraine action de ce que Jésus a fait pour nous et nous a laissé, l'action de grâce pour ce qu'il réalise en nos âmes chaque jour. La beauté de l'Église est l'expression de notre foi, de notre dévotion, le signe de la grandeur de ce qui s'y passe, de celui qui y habite. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.